Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Alors j'ai choisi ce métier parce que c'est un métier très différent, il n'est pas du tout monotone en fait. Une journée peut avoir les mêmes thématiques mais être très différente. Donc c'est ce côté-là qui m'intéresse dans le métier et aussi le contact avec des clients et la clientèle au quotidien. Pour faire ce métier en fait, il faut quel cursus ? Alors il faut un bac plus deux. Moi mon cursus personnel, j'ai un master en gestion de patrimoine à l'école de commerce de Brest en alternance, que j'ai fait en alternance et auparavant j'ai eu un DUT-GEA et une maîtrise AES. D'accord. Mais pour faire le métier de conseiller… Au minimum, plus deux. Voilà, c'est ça. Alors la Banque Postale en 2006 est venue me chercher, il me proposait en fait ce projet de création de la banque. Donc depuis 2006, j'ai pu vivre au sein de la Banque Postale déjà la création de la banque et les nouveaux services et produits que l'on peut proposer aujourd'hui. On apporte aussi des solutions pour les collectivités locales et on va encore développer sur des nouveaux marchés. Quelles sont les perspectives d'évolution dans ce métier ? On peut évoluer vers un métier qui concerne une clientèle patrimoniale ou une clientèle immobilier ou professionnelle ou pour les collectivités locales. Quelles sont les motivations de prendre des stagiaires ? C'est donner une chance également à vous, les prochains diplômés, d'intégrer notre entreprise et vous donner l'expérience nécessaire qu'on vous demandera et vous donner envie de faire notre métier. Sous-titrage ST' 501